on a fini de faire les devoirs du coup moi je me suis sorti mon linge de la machine je vais détendre parce qu'il ya un soleil super là franchement je resterai comme ça toute la journée les enfants du coup sont dehors du moins clément et warren donc voilà bon mon linge est ici ils sont en train de faire plein de sourires du coup je vais l'étendre tu nous montre comment tu t'es habillée aujourd'hui comment tu es beau oui il faut pas toucher mon chéri il a vu un verre de terre là bas il faut pas toucher donc elle est en train de rincer les chaises et la table de jardin parce qu'on va pouvoir manger dehors du coup avec un soleil comme ça même si j'ai pas prévu barbecue ce serait dommage donc voilà il a voulu le faire je laisse faire et puis ensuite on va faire la table bon du coup clément aussi voulait essayer nettoyer la table voilà toi aussi tu veux essayer voilà tout le monde veut essayer super tout le monde veut se rendre utile c'est génial maman maman Warren aussi il le fait bravo Warren c'est très bien bravo maman clément je te mets un peu de crème solaire ouais alors moi j'utilise je pense que tout le monde utilise la crème solaire sur ses enfants quand il y a du soleil comme ça moi je prends toujours Lancaster Sun for Kids voilà soleil pour enfants et c'est indice 50 donc la protection maximale et ce que j'aime bien c'est que c'est c'est pas de la crème en fait c'est un spray du coup c'est vraiment invisible ça laisse pas de traces donc là les bras c'est bon j'en mets un tout petit peu son visage je ne la pourrisse pas le visage mais j'en mets comme ça en fait je vais en mettre aussi à Warren parce que c'est à partir de son âge donc c'est bon Kéliane aussi pareil toujours même Kéliane Kéliane il peut le faire tout seul oui bah il va s'éclater bon on est en voiture Sébastien est rentré du travail je ne l'ai même pas montré oui 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 papa il est là et on va se promener oui on va au parc en fait on va aller aller se poser dans un parc il fait exactement 30 degrés voilà donc autant vous dire que ce serait stupide de rester à la maison donc on va se pléner on va se poser tranquille les enfants vont pouvoir profiter du beau temps bon allez on arrive au parc c'est par là chérie tu passes par où là je pense que c'est par là c'est plus facile pour se mettre sur l'étendue regardez cette étendue comme c'est cool on va peut-être pas se mettre sous l'arbre si tu veux qu'on reste par là ou plutôt là sur l'herbe d'accord d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Bon ben papa est parti, il est parti au travail, entre temps je suis partie chercher du fromage, j'ai oublié la mozzarella hier dans les courses, parce que ce soir on fait une quiche aux épinards, donc Clément va m'aider parce qu'il s'ennuie, comme d'habitude, il ne sait pas quoi faire, donc du coup j'ai demandé de m'aider, qu'elle ait un jour avec Warren, tranquille, ils n'ont pas envie de vivre, donc je les ai laissés ensemble tranquillement en haut, et ils vont peut-être venir nous rejoindre entre temps, on ne sait jamais. Donc, tu as déjà commencé toi, alors tu mets de la crème fraîche, on va faire une quiche aux épinards, voilà, alors tu mets la crème fraîche, voilà. Attends, on va rajouter plus que ça, hop, on va enlever le couvercle du pot de crème fraîche. J'aime les cires, il faut tout ça. Ah oui. Attends, 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 attends. Voilà, pour l'instant tu ne mets que ça. Ensuite, Gaspéou. Ça c'est fait. Tu casses les oeufs, tu fais attention, comme papa il t'a montré. Moi en attendant je vais couper un oignon, parce que moi j'aime bien faire risseuler un oignon. Tu veux pleurer ? Pour en mettre après dans la quiche. Non, je ne pleure pas. Hop, allez, hop, c'est parti. Tu fais attention de ne pas mettre des coquilles. Alors quand tu casses là, tu le casses sur le rebord du... Très bien, tu le mets sur le côté. Tu peux le casser ici, là, sur le rebord. Très bien. Moi je mets crème fraîche, 3 oeufs, et ensuite j'allais lancre. Avec le fouet, c'est ça. Donc là j'ai coupé mes oignons, et je vais les mettre dans la poêle pour les faire revenir un peu. Alors, est-ce que tu sais bien... Alors attends, je te donne un petit sofa là. Alors, c'est vrai que tu es gaucher, toi. Tu te dis bien comme ça ? Moi je tourne dans ce sens-là, mais toi tu t'aides dans ce sens-là. Dans quel sens tu es plus à l'aise ? Celui-là ? Non, attends, moi je tourne comme ça. D'accord, alors vas-y. Mais tu tiens bien, c'est-à-dire le fouet tu le tiens comme ça, voilà. Et tu tiens bien ton bol, il ne faut pas qu'il bouge, et tu tournes. Voilà. C'est bon ? On voit, pendant ce temps, je te fais revenir les oignons. Les épinards sont en train de bouillir, là. Je pense qu'ils sont cuits, pratiquement. C'est bon, Thierry ? Oui. C'est tout blanc. C'est normal. Alors, hop, on peut rajouter maintenant des fines herbes, pour donner un petit peu de goût doucement quand tu m'allanges. Hop, on saupoudre légèrement. Voilà. Très bien. Hop, il y en a assez. Et tu remélanges, tu tiens bien ton bol, toujours. Les épinards sont cuits, je suis en train de les dégoûter. Fini. Donc ça, c'est bon, tu as bien mélangé ? On peut continuer, c'est comme ça. Hop. Ensuite, dedans, on va rajouter. Je vais faire venir des oignons, donc c'est largement suffisant. Oh, moi, je n'aime pas les oignons, mais surtout, dans les goûts, c'est gros, c'est bon. Dans les quiches. Dans les quiches, tu trouves que c'est bon ? Oh, parce que tu n'as pas de goût dans la quiche. Normalement, on n'en met pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Pour donner un peu de goût, du moins. Voilà. Comme ça. Vas-y, tu mélanges. C'est bon, Thierry ? Oui. Je vais vous dire, Thierry, mettre un peu d'épinards. Et bien sûr, je ne mets pas que des épinards, je vais mettre un peu de chèvre aussi. Oh, les épinards, ça dors. Ils ont vachement, il y en avait beaucoup, mais ils ont vachement, je ne sais plus comment on dit, mais ils ont vraiment diminué. Hop. Attends, doucement, parce que tu vois, tu vas t'en mettre partout, Clément. Et doucement quand tu mélanges. Et surtout, tu tiens toujours ton bol. Parce que tu peux, sans faire exprès, ça peut se balader et se renverser par terre. Voilà. Doucement. Tu tiens bien, comme je t'ai dit, avec bien le point. Voilà. Tout doucement. On prend son temps. Donc ça, c'est bon. Vas-y. Toujours. Attention. Je t'en ai mis un peu là sur ton... Comme ça. Après, on va rajouter du fromage. Du fromage. Donc moi, j'ai acheté de la mozzarella. Après, il y en a qui peuvent... C'est très bien, Clément. Il y en a qui peuvent mettre de l'émental, mais il n'y en avait pas en fait. Sinon, j'en ai mis ça. Donc je vais mettre de la mozzarella dedans. Ça donne du goût. Comme ça. Tu mélanges très bien. Doucement. Voilà. Regarde. J'aurais pu mettre du saumon aussi. Je n'ai pas pensé. On va faire saumon et pinard. Ça ira bien. Pour le mélange du moins. Voilà. C'est bon ? Oui. Super. On a fini ? Regardez ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Voilà. Tu as l'air d'être super bon. Oui, maman. Alors, oui, mon chéri. Est-ce qu'on a fini ? Presque. Alors, moi, je ne sale pas, mais je pense qu'il faudrait saler un peu. Je vais éviter que ce ne soit pas trop fade. Je vais en mettre un tout petit peu exceptionnellement. C'est quoi, ça ? Ça, c'est la pâte feuilletée. Alors, pour éviter d'en mettre trop, j'en mets d'abord dans mes mains. Et ensuite, je fais ça. Voilà. On va être sûr que... Moi, je pense qu'elle va être bonne. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? On va mettre ça là-dedans. On va mettre la pâte feuilletée. Comme ça. On va coûter les chèvres après, c'est bon. D'abord, je vais mettre la pâte feuilletée. Moi, je la laisse dans la petite protection en dessous, là. Je préfère. Voilà. Tu vois ? On étale bien. Comme ça. C'est quoi, la pâte feuilletée ? C'est pour... C'est ce qui contient la farce, là. Qu'on vient de faire, c'est la farce. Le liquide, là. Qu'on vient de faire, ça. Pourquoi la pâte feuilletée ? Pourquoi maintenant, ça a déjà verre ? Parce qu'il y a des épinards dedans, chérie. Alors, maintenant, elle renverse. Voilà. Tu as fait l'étaler ? Oui, oui. Je vais faire en sorte que ce soit équilibré partout. Ça te plaît, là ? Oui. C'est toi qui l'a fait, hein ? On va voir si c'est bon, hein ? C'est toi qui a mélangé, hein ? Oui. Je vais prendre le chèvre. Il est là. Et on va couper. J'ai aussi mangé. Tu vas la manger aussi ? Oui. Alors, c'est tout la tarte. J'enlève les coquilles. Hop. Je mets ça comme ça. C'est bon, là. Alors, je coupe des fines tranches. Tiens, toi, tu peux prendre le bout, là, si tu veux. Voici notre petite tarte chèvre épinard. Donc, je vais la mettre au four et j'espère qu'elle sera bonne. Est-ce que tu es contente de toi ? Oui. Oui, tu as réussi ? C'est Clément, ce soir, qui donne à manger aux poissons. Vu qu'Eliane et Warren sont là-haut en train de jouer, Clément va donner à manger. D'habitude, c'est Kéliane, mais là, on va faire Clément. Vas-y, mon cœur. Ah, par contre, il faut lui en donner plus que ça, le pauvre. Une petite pincée, mais quand même, quoi. Rapproche-toi, par contre, pour éviter que ça tombe sur le plan de travail. Voilà. C'est bien. Je ne sais pas si je n'aurais pas dû éteindre la pompe. Je vais éteindre la pompe, quand même. Voilà. C'est bon. Il y en a suffisamment. Normalement, c'est une petite pincée. Il est content, là. Est-ce qu'il est content ? Oui, il mange, apparemment. Ah, mais apparemment, ce qui était collé, là, sur le filtre, hier, est parti. Donc, ce n'est peut-être pas très grave. Si ça tourne et qu'il y a de la nourriture, quand même. Parce que tout est parti, là. Je vais peut-être remettre le filtre, en fait, à marcher. Je vais le rebrancher. Allez. Voilà. Juste avant d'aller faire le bain de Warren, je vous montre rapidement. Je l'ai commandé hier. Hier matin. Un petit babylis comme ça, que j'ai commandé sur le site Argos. Je suis partie le chercher, là, tout à l'heure, quand je suis partie récupérer, justement, la mozzarella à Stansbury. Et voilà. C'est celui-ci. Mais je suis super déçue, en fait. Parce qu'en fait, il est tout petit. Je ne sais pas si c'est normal. Moi, je n'en veux pas un mini. Alors, ça doit être pratique pour voyager. Mais voilà, il est comme ça. C'est de la marque Babylis. J'espère, en tout cas, qu'il est efficace. Parce que sinon, je serai un peu dégoûtée. Tu peux quand même gérer la température. Donc, on verra. Voilà. Donc, il y avait le babylis dedans. Enfin, le fer à lisser. Je n'ai pas un babylis parce que le babylis, je pense que c'est plus ce qu'il fait quand vous voulez faire des boucles ou pas. Enfin, je n'en sais rien. Bref. En tout cas, il y avait ça dedans. Il y avait une efface de petites pochettes comme ça. Voilà. C'est plutôt sympa. Et il y avait une brosse, apparemment. La babylis aussi. Et une petite pochette avec, je crois que c'est un miroir. Même pas, je crois, c'est sûr. Voilà. Et là, c'est une pochette peut-être pour ranger le babylis. Donc, voilà. Il y avait ça dedans. On verra bien. Je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai testé. Je vais essayer de me lisser les cheveux plus régulièrement, en fait. Je trouve que ça fait mieux quand c'est lissé. En plus, je vais partir mardi matin très tôt pour un événement. Donc, j'aimerais bien avoir les cheveux bien lisses et tout. Donc, voilà. En espérant que je sois satisfaite du résultat. Je l'ai payé 30... 30 pendes. Enfin, 29 quelque chose, quoi. 30 pendes. Voilà. Je vais vraiment bien. Voici la quiche. Donc, chèvre et pinard. J'ai failli l'oublier. Et heureusement, j'étais en train de faire prendre le bain aux enfants. Donc, on valide comme ça la quiche de Clément. Bravo, Clément. Elle est très bien réussie. Donc, voilà l'assiette de Kéliane, mon assiette et l'assiette de Clément. Hein, c'est bon ? Oui. Et toi, Warren, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui. Hum. Délicie. On est en train de se manger une petite glace. Voilà. Parce que, franchement, il fait super chaud à l'intérieur. C'est vrai. On a trop chaud. Du coup, on s'installe dehors et on prend l'air. Il fait du bien. Même, je n'arrive pas à dormir parce qu'il fait tellement chaud dans les chambres. Bah, oui. C'est incroyable. Oui, c'est clair. Il fait très chaud, là. Warren, il est couché. Il ne va pas tarder à s'endormir. On peut faire une tente dehors dehors ? Non, je trouve que maman, elle n'aime pas trop le tampin. C'est clair. Bon, bah, écoutez, on vient de finir de manger notre glace. C'était super bon. Moi, j'ai pris menthe chocolat, comme d'habitude. Et les garçons ont pris chocolat blanc. C'était bon, hein ? Oui. Magnum, c'est ça. Au fait, il y avait des promos à Sainsbury pour des Magnum 1,75. C'est rien du tout. Normalement, c'est le double. Donc, franchement, je ne me suis pas gênée. J'en ai pris plein. Donc, journée plutôt agréable. Il a fait très beau. Si j'avais su qu'il faisait aussi beau, parce que moi, ça fait un moment que je ne regarde plus la météo. Tellement je suis dégoûtée. Des fois, ils vous disent qu'il fait beau et après, il pleut. Parfois, il vous dit qu'il pleut et en fait, c'est grand soleil. Donc, du coup, je ne regarde pratiquement plus. Si j'avais su, j'aurais prévu un barbecue ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, on en a quand même profité. Après-midi au parc. C'était cool, le parc. Tous ensemble. Franchement, on a joué à chat. On a joué à chat. Donc, voilà. Non, c'est bien d'amuser. C'était vraiment bien. Et la fin de journée, par contre, a été un peu speed. Parce que bon, après, il faut tout faire. Comme Sébastien travaillait, forcément. On a pris le bain. On a pris le bain. On a fait une tarte aux chèvres. Épinard qui était très, très bonne. Ouais. Et Kélian a dit que la prochaine fois, c'est lui qui la ferait. Ouais. Ok ? On fera ça. Je vais faire tous les deux. Parce que moi, je ne vais pas vous laisser. Parce qu'il se veut faire un l'hateur. Ah bah, il la fera. Et puis, un jour, vous en ferez une tous les deux. D'accord. D'accord ? Comme moumine. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. Demain, c'est dimanche. C'est le dernier jour de vacances des enfants. Donc, je pense que demain, je serai plutôt les préparatifs pour préparer la rentrée lundi. Tout mettre ensemble. Les uniformes, etc. Et puis, c'est tout. Je pense que je ne vais pas faire grand-chose. S'il fait beau, bien sûr, on ira se promener comme aujourd'hui. Mais sinon, je pense qu'on restera à la maison pour faire des activités, des choses comme ça. Je ne pense pas que j'irai courir à droite, à gauche. Je ne sais pas. Quoique, on ne sait jamais avec moi. Ah. Sur un malentendu. Bon, je pense qu'on va donc fermer le vlog maintenant. Comme ça, moi, je vais pouvoir profiter de ma petite soirée. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501